Alors déjà, pour commencer, j'ai entendu deux mots très très importants, humain, l'éthique, et ça je pense que ça devient fondamental. Si j'avais prononcé ce discours dans un colloque de recherche, je l'aurais intitulé tout simplement « De la nécessité d'un accompagnement pédagogique humain à l'heure du digital ». Alors c'est un peu qu'on peut, mais c'est très vrai à mon avis. Aujourd'hui, il n'aura échappé à personne que le monde va vite, très vite, trop vite, diront certains. Aussi, j'aime bien rappeler à l'occasion de s'être en compte combien le succès d'un apprenant, dans le cadre de ses études notamment, est d'abord le fruit d'une relation humaine, celle qui mit le professeur à ses étudiants. Et quand par exemple je leur demande pourquoi ils me remercient si gentiment dans les mémoires de fin d'études qu'ils me remettent, ils me répondent presque maïvement à votre présence, monsieur, votre présence. Donc si je me permets d'insister sur ce point avec vous ce soir, c'est quelqu'un qui peut se perdre dans les méandres du numérique. C'est quelqu'un qui peut souffrir de la digitalisation. Le lien demeure d'ailleurs essentiel, de mon point de vue. D'ailleurs, la vitesse du progrès technique est telle qu'elle laisse à l'écart tous ceux qui n'ont pas la rapidité en journée. Je le constate chaque jour. La moitié de la planète connectée oublie parfois que l'autre moitié ne l'est pas. Je rappelle souvent aussi à mes étudiants que la préoccupation majeure et vitale de la moitié des habitants de cette planète est d'accéder à l'eau potable et pas à Internet. Ainsi, pour moi, réhumaniser le discours sur la technique est un moyen simple et efficace, il semble-t-il, de montrer qu'un bon professionnel reste d'abord quelqu'un pétri de qualité humaine et pas uniquement un individu porteur de compétences techniques, certes indispensable car complémentaire, bien évidemment. Il est également pour moi important de déconstruire avec mes étudiants, et je le fais tous les jours, le mythe d'une communication fluide et transparente qui abolirait, on va dire, efficacement les frontières spatiales et temporelles par le seul recours aux technologies de l'information et de la communication. Car dans une boucle sans fin et assez ironique finalement, la communication engendre de l'incommunication qui engendre à son tour ce pour quoi nous communiquons, c'est-à-dire tenter de nous comprendre. Donc ça, c'est un enjeu humain, vraiment très important. Donc modestement, j'essaie d'explicer à mes étudiants de juste d'avoir un professeur d'incommunication qui tente maladroitement de communiquer avec eux. Je les taquine même parfois en leur disant « Mais pourquoi utilisez-vous autant le numérique pour communiquer alors que les relations sociales font déjà aussi mal ? » Alors, c'est un petit peu ironique, ça vous fait peut-être sourire, ça vous fait sourire mes étudiants, mais j'ai quand même l'impression que nous nous posons les bonnes questions. Chaque année, au sein de l'école Hydrate Business School et suite de COM, nous formons au métier du commerce et de la communication des centaines d'étudiants qui intégreront le marché du travail à terme. Il est dès lors de notre responsabilité de leur rappeler qu'au-delà des bouleversements technologiques fantastiques qui prennent vif sous nos yeux chaque jour et qui sont incarnés précisément par l'intelligence artificielle qui en est le dernier avatar. Et bien avec chaque ordinateur, il existe un être humain avec toute sa complexité et qui, fort heureusement, n'est pas seulement une juxtaposition binaire de zéro et de vain. Pour conclure, et pour apporter quand même un petit optimisme, je dirais que communiquer plus n'est pas forcément communiquer mieux. Nous ne l'oublions pas et tâchons de révéler le meilleur de nos jeunes apprenants. Ainsi, pour le meilleur et pour le pire, l'intelligence artificielle ne surpassera jamais les droits humains. Toutefois, espérons-le, les outils de régulation, de contrôle et le bon sens de manière générale, permettront sans doute d'exploiter au mieux les perspectives prometteuses que représente l'intelligence artificielle. Pour finir, je dirais qu'à force de croire peut-être dans la puissance de la technique, les individus ont oublié qu'ils pouvaient peut-être être capables de réfléchir par eux-mêmes. A nous tous de rester vigilants en transmettant des valeurs essentielles aux plus jeunes afin qu'ils puissent exploiter le plus efficacement possible tout leur potentiel humain à l'heure de l'avènement de l'intelligence artificielle et de ses promesses infinies. Maintenant, je terminerai juste sur quelque chose qui vous montre aussi la tonalité et l'intention d'une école comme celle-là, le Sud de Côme. Dès septembre prochain, j'aurai le privilège de dispenser un cours sombrement intitulé intelligence artificielle. C'est une nouveauté, ça rentre dans notre cursus, ça sera dispensé à nos étudiants de troisième année dans une école supérieure de communication. Voilà. Donc, certes, j'ai ce discours de prise de distance pour réhumaniser le discours sur la technique, mais dans le sillage de nos apprentissages, tout ce que nous voulons transmettre, bien évidemment, nos positions que nous positionnons, pardon, nos étudiants sur cette thématique très, très importante. Voilà. Mais, puisqu'on parle des étudiants, ce qui est peut-être le plus simple, c'est peut-être de leur donner la parole aux étudiants. Et j'avais repéré dans le public une de mes étudiantes qui nous a fait la liberté de devenir. Il s'agit de Céline Saint-Antonin, qui peut-être va nous expliquer à quel point l'apprentissage, la digitalisation a une place importante dans son parcours et combien, et peut-être son retour sera, je pense, très pertinent. Maisez-vous debout, ce sera mieux quoi, la salle de l'université ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Pour les interdômes, c'est vrai. Bien sûr. Bonjour, ma place. Donc, je disais, je m'appelle Céline Saint-Antonin, je suis en master de communication dans l'école Sous-Joc. Je suis mise en alternance depuis deux ans dans l'entreprise Pruderiken, qui est une entreprise de cosmétiques, de compléments alimentaires et qui est distribue en marketing relationnel. Du coup, je disais que j'ai commencé mon alternance à la rentrée 2018 et l'entreprise était en plein processus de digitalisation, puisqu'elle était en pleine création de son site e-commerce. A la suite de ça, en 2019, elle s'est lancée dans le secteur de la nutrale cosmétique et de la nutracétique. Et en fait, j'ai été en charge de toute la stratégie de lancement de cette nouvelle marque. Ah, déjà ? Oui. En fait, vu que ça fait deux ans que j'évolue dans l'entreprise, j'ai pu avoir une place importante et en fait, leur apporter toute ma précheur digitale et tous les acquis que j'ai pu développer dans l'école Y, puisque j'étais d'abord une école de commerce, et ensuite l'école Suddecom au sein de mon master. Et en fait, à travers mes différentes missions, j'ai pu, dans ce contexte d'entreprise particulier, leur montrer tous leurs intérêts et tous les enjeux stratégiques de la digitalisation, notamment avec la création des réseaux sociaux, la fédération des communautés, avec également la mise en place de visuels, de lignes éditoriales, de contenus sur les différents canaux de distribution, que ce soit les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Youtube, LinkedIn également. J'ai pu également fédérer tous ces nombreux clients, prospects et distributeurs, puisque, comme je le disais, on est en marketing des réseaux. Et ça a été pour moi une belle opportunité de leur apporter ma précheur et, en étant enfant du numérique, leur montrer tous les enjeux et tout l'intérêt dans leur développement stratégique commercial, marketing et communication, puisque, à l'ère de la communication aujourd'hui, il est primordial de s'adapter et de se digitaliser. Merci. 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 Merci.